C'est Tovarich, pour Klik Toll. Salut Tovarich, comment ça va ? On est là, moi. C'est Eriton Bratan. Ça fait plaisir de te recevoir chez Klik, parce que t'es assez rare en interview. On ne sait pas encore grand-chose sur toi, finalement. C'est une première. Merci pour l'invitation. On te reçoit parce que tu viens de sortir ta troisième mixtape, Mikhailov, qui est aussi ton nom de famille, si je ne me trompe pas. Donner son nom à un disque, ce n'est pas quelque chose d'anodin. En quoi cette mixtape, elle te représente ? En fait, Mikhailov, ça veut dire le petit-fils de Mikhail, en hommage à mon grand-père. Est-ce que tu as voulu qu'elle te ressemble encore plus que les projets précédents ? Pour moi, c'est vraiment moi. Ce projet-là, je l'ai travaillé plus que les deux autres projets. Donc voilà. Tu passes un step. Il est passé un step, je pense. Le 18 février dernier, le jour de la sortie du projet, tu as aussi dévoilé le clip du morceau Atmosphère. On regarde ce que ça donne. Donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas ta musique, je pense que là, on a un bon aperçu. C'est quelque chose de très énergique, un rap qui est presque parfois hurlé. Tu as une voix assez grave, roque. Et encore moi, je me suis contrôlé. C'est vrai. Je ne suis pas trop hurlé. C'est vrai. Mais tu as quand même une certaine hargne, je trouve, dans ta façon de rapper. Cette hargne, elle te vient d'où ? Je pense que c'est la vie, je ne sais pas. C'est mon vécu, ma façon de m'exprimer. Mais pourquoi est-ce que la vie, elle t'a fait rapper comme ça ? Il y a des gens qui ont des vies dures et qui rappent de manière smooth. Toi, tu as choisi une certaine rigueur. Franchement, honnêtement, je ne pourrais pas t'expliquer. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans la musique, quand c'est dur. Et voilà, je pense que ça me correspond, c'est mon caractère. J'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours. Tu es né en Russie, d'une mère franco-polonaise et d'un père russe. Tu es arrivé en France à 5 ans et tu t'es installé dans le 9-3 à Saint-Denis. C'est un des fiefs historiques du rap français. Toi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton tout premier souvenir de rap ? Mon premier souvenir ? En tant qu'auditeur ? C'était... I am. Le micro d'argent. C'est marrant de dire ça pour quelqu'un qui habite à Saint-Denis. Non, mais c'était vraiment cet album-là que je crois que c'est le premier que j'écoutais. Et ça t'a mis une claque à l'époque ? En fait, il y avait un long morceau où il y avait Akhenaton et Shuriken. Et... Je sais plus, je disais la bande à Kader, va niquer ta mère, je sais plus quoi là. C'était un truc de ouf. Demain c'est loin ? Ouais, demain c'est loin, c'est exactement ça. Exactement le même. C'était incroyable ce morceau, il était bien. Petit frère veut grandir trop vite. Tout ça, tu vois. Ouais. Bah, je te pose cette question parce que je trouve que c'est pas forcément évident en écoutant ta musique de comprendre quelles sont tes influences. Qu'est-ce que t'as écouté par la suite ? Quels sont les artistes qui t'ont vraiment donné envie de rapper et qui t'ont fait te dire, bah en fait c'est ça qu'il faut que je fasse quoi ? Des artistes. Moi après, t'as vu, j'écoute beaucoup de rap russe, rap allemand, rap polonais et tout. Dès le départ ? Hein ? Dès le départ ? Euh... Russe, ouais. Tu vois. Après en France, franchement je vais pas mentir, j'ai écouté... J'ai vraiment bien aimé le rap, tu vois. Et surtout le rap d'avant, où ça te dénonçait, ça te disait des choses, tu vois. Les gens ils avaient pas peur de se mouiller, même politiquement et tout, tu vois. J'aimais bien. T'as toujours été de cette école. Le rap russe, en quoi tu le trouves différent du rap français ? Le rap russe, pour moi, il est plus... Bon déjà, c'est mes origines, donc voilà. Et euh... Ils ont un grain de voix, ils ressemblent un peu au mien, tu vois. Ils ont une autre... Dans le chant, ils chantent beaucoup. Et euh... C'est des sonorités différentes, voilà. C'est des paroles différentes. Donc euh... C'est intéressant, c'est différent du rap. En tout cas, t'es dans un truc de... Du texte et d'écouter ce que... Les lyrics quoi, t'as toujours été là-dedans, dès le départ. Ouais, les lyrics, surtout les lyrics. Après, j'aime bien aussi la dynamique, tu vois. Mais je te dis la vérité, je suis pas trop fan du rap américain. Ouais. Il y a des artistes que j'aime bien, Pop Smoke j'aimais bien, tu vois. Tu le cites d'ailleurs dans le projet à un moment. C'est un des seuls qu'on va dire, il m'a mis une tarte. Ouais. On va pas se mentir. Mais sinon, rap américain, je suis pas fan. Fifteen, non, dans l'esthétique un petit peu ? Fifteen, ça y est, tu vois, démasqué. Et pour moi, avec Eminem, c'est les deux rappeurs les plus... Tu vois ? Américains, on va dire, tu vois. T'as commencé à rapper à l'adolescence, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais c'est en 2019 que tu commences à vraiment te faire remarquer avec tes premiers morceaux. Tu publies une série de freestyle qui s'appelle Bradva. C'est ça. Je te propose d'écouter un extrait du premier morceau. Ça part mal après, ça chante des lalala. Et lalala. Dans tous les cas, je suis dans la malala. D'acquisition, je te faut photo, mandat dépôt. Acquisition, glock, médo semi-auto. J'ai pas peur des balles, j'ai peur du très haut. Si tu me dois des dalles, m'appelle pas frérot. Ça te fait quel effet de revoir ces images-là ? Franchement, honnêtement, moi je kiffe. Mes premiers sons, c'est en plus, tu sais, c'est quand tu commences. Il y a une énergie, il y a une euphorie, tu vois. Tu fais sans trop savoir, tu vois. Et franchement, quand j'ai envoyé ce premier son, et j'ai vu sur YouTube et tout, ça commençait à... Avant ça, j'avais déjà fait un peu de musique. Mais j'avais arrêté. Et justement, là, j'avais fait un son. Ça faisait au moins trois mois que je l'avais fait. À la fin, j'ai dit, vas-y, je l'envoie. Et j'ai vu que ça a bien pris. Après, j'ai dit, écoute, on va faire le deuxième. Donc on est parti, Bradva 2, salle MMA avec tous mes potes et tout. Et celui-là, il a vraiment bien marché. Après, j'ai dit, tu sais quoi, on va aller en Russie. Après, j'ai fait Bradva 3 là-bas, Bradva 4 là-bas. Après, je suis revenu en France, j'ai fait Bradva 5. Lui, il a pété de ouf. C'était que en mode sport. Après, je suis retourné en Russie, j'ai fait quelques concerts. J'ai reçu un club là-bas. Et après, ça a commencé à bien marcher en France. Je rentre en France. En fait, c'est le fait que ça pète fort directement qui t'a permis de garder cette énergie-là et de continuer. Moi, tu vois, la base, c'est ma communauté. Tous les pays de l'Est. C'est pas seulement que la Russie. C'est vraiment tous les pays de l'Est. L'ancienne URSS, tu vois. Je dédicace tout le monde, tu vois. Je soutiens tout le monde. Pour moi, on est un seul même bloc. Et en fait, je voyais tous les gens qui me soutenaient. Et ça faisait grave plaisir. Et je dis, en fait, on va continuer fort. Fort, fort, fort. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, c'est le rap et pas autre chose, quoi. Voilà, exactement. C'est Zaybis. Chez nous, on dit, c'est Zaybis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est lourd. OK. Tu vois. En tout cas, je trouve qu'il y a déjà toutes les bases, là, de ce qui va poser un peu le personnage Tovarich, dont, on en a déjà un petit peu parlé, mais ton attachement à ta patrie natale, donc la Russie. Qu'est-ce qui te rend aussi fier d'être russe ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais le revendiquer, et je ne sais pas si tu l'as verbalisé comme ça, mais en tout cas, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais en faire une dimension importante de ma musique, voire centrale ? En vrai, tu vois, moi, j'aime la France, tu vois, j'aime bien la France. Attention, quand je dis la France, c'est tout ce qui est le peuple, la gastronomie, l'architecture, l'art, tout ce qui est français, tu vois. Je ne parle pas de gouvernement ou autre chose, tu vois. Mais la Russie, elle restera toujours dans mon cœur, tu vois. Si j'ai de la famille là-bas, j'allais là-bas pendant mes vacances, etc. Et je pense qu'en France, il y a, on va dire, une crise identitaire. Tu comprends ce que je veux dire ? Et nous, les Russes, on a beaucoup qui ont fui la Russie, les pays de l'Est, dans les années 90, même un peu avant. Et justement, le fait que je lève le drapeau, et ça, pour les enfants d'immigrés, on va dire ça comme ça, les jeunes, ils se retrouvent en moi, tu vois. Et moi, c'est vrai qu'en France, il y a une culture américaine. Tu vois, une grosse culture américaine. Et les gens, ils ne savent pas ça veut dire quoi. CCCP, par exemple. Tu vois, à part la Kalachnikov et Vodka, en France, ils ne connaissent pas trop Poutine, tu vois. Mais sinon, le borscht, ils ne savent pas ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai essayé de ramener autour de moi mes proches, tu vois, notre culture, tu vois. Et ça me rend, en fait, c'est une fierté, en fait, tu vois. C'était un discours que tu ne retrouvais pas dans la société ou dans l'art, dans la musique ? Non. En France, non. Mais maintenant, de plus en plus. Et justement, ça me fait plaisir. Notamment, Sosso Manes, qui a repris un son de la Kalinka, ça fait plaisir. C'est un Algérien, si je ne me trompe pas. Et le fait qu'ils reprennent ça, c'est une fierté, tu vois. J'entends des gens qui disent « Davai, maintenant, pis diec ! » Tu vois, moi, je kiffe, tu vois. Justement, pour comprendre ta musique, il y a un peu des gimmicks, des mots qui sont indispensables à connaître. Donc, c'est le petit point court de langue. Je pense que le mot que tu utilises le plus, et d'ailleurs, il est sur ton t-shirt, c'est « Bratan ». « Bratan ». Bon, ça, c'est le basique. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Bratan » ? Ça veut dire « frère ». Frérot, tout simplement. Voilà, exactement. Et aussi « Bizjek ». « Bizjet ». « Bizjet ». Ça, c'est un mot un peu vulgaire. C'est comme... C'est un gros... Comment dire ? C'est un vrai gros mot, tu vois, en Russie. Tu vois, c'est comme « fuck ». Ou, tu vois, « putain de merde », ou je sais pas comment... Ok. J'avais vu que ça voulait dire un peu « tout est fini » ou quelque chose comme ça. Non. Non, pas du tout. Ok. Et le dernier qui est encore un peu... Apparemment, enfin, j'ai lu que c'était assez insaisissable comme mot, c'était « Davai ». Que ça pouvait vouloir dire plein de choses en fonction de ton fait. « Davai », c'est comme « let's go ». C'est comme « vas-y ». Tu vois ? « Davai, Davai, Bratan », tu vois ? Ok. Dans le rap, il y a des figures récurrentes. Le rap français, par exemple, il a poncé Tony Montana, donc le personnage de Scarface. On compte plus les références à Pablo Escobar ou à El Chapo. Toi, une des figures que tu mobilises souvent dans ton texte, c'est Poutine. Il y a d'ailleurs là, dans l'album, un morceau qui s'appelle Vladimir. Ces temps-ci, malheureusement, il est au centre d'une actualité qui est triste. Dans la nuit du mercredi 23 février, il a ordonné à son armée d'envahir l'Ukraine, ce qui plonge l'Europe dans un climat de tensions extrêmes, voire même de guerres froides. Toi, c'est quoi ton point de vue sur cette actualité en tant que russe ? Comment tu vois les choses ? Comment tu observes ça ? T'as vu ? Vraiment, ça me touche. Parce que les Ukrainiens, c'est comme nos frères. Tu comprends ce que je veux dire. Et le peuple russe, comme le peuple ukrainien, ils veulent pas la guerre. Donc c'est-à-dire, je valide pas. Vraiment, je te dis la vérité. Moi, j'aime la Russie. Mais là, ce qui se passe en ce moment, je valide pas. La guerre, les morts, il y a déjà eu trop eu. En plus, on est des pays voisins. On a la même langue, quasiment à quelques mots près. La même culture. Tu comprends ce que je veux dire ? La même religion orthodoxe. Avant, à l'ancienne, je crois que c'est 8 ou 9e siècle. Kiev, c'était la capitale de la Russie. Donc moi, franchement, je suis dégoûté un peu. Puis j'ai de la famille aussi en Ukraine. En décembre, j'étais en Ukraine pour faire un clip. Franchement, je suis dégoûté un peu. Bien sûr. On parle de la Russie, mais tu le dis toi-même, tes albums, ils sont internationaux. Là, dans le projet, on retrouve le polonais Alberto. Yes. L'allemand Samra. L'italien Enzo Dong. Et le russe Krasnoe Derevo. Je sais pas si je le prononce correctement. Qu'est-ce que ça ? Je te propose d'écouter un petit extrait du morceau 3VS1 en featuring avec l'italien Enzo Dong. On s'agisse, vides, morts et m'en amoure sous les mains. On s'agisse, vides encore, sur le temps d'aimer. I don't know, I don't know, me kevarde m'en aimer. On s'agisse, vides encore, sur le temps d'aimer. Mentalité, ouais, SSR Tu veux nous tester quoi un PCR Nique l'équinry, on veut que la paix sur terre On t'nique ta mère, que c'est nécessaire Inviter des rappeurs étrangers dans tes morceaux C'est pas quelque chose que t'as commencé à un moment ? En italien, on dit fratello T'as capté ? En voulant, on dit bratan Maintenant, on a remixé bratello T'as capté ? Voilà, mais Enzo, c'est un de mes sons préférés celui-là Justement, je voulais savoir comment ça se passe La connexion avec lui ? Ouais, et puis même avec les rappeurs un peu internationaux Parce que j'imagine que tu parles pas forcément toutes ces langues-là Qu'est-ce qui vous rapproche ? Qu'est-ce qui fait que tu connectes avec ces mecs-là Qui ont peut-être une vision ? En fait, lui, il vient de Naples Et moi, on va dire que j'ai de la famille là-bas Et donc la connexion, ça a été vite Après, en Pologne, j'y vais souvent J'avais fait un feat avec Malik Montana Et c'est lui qui m'a présenté Alberto Donc ça a collé, lui, il est d'origine russe aussi Je crois que c'est sa mère qui est russe Donc voilà Après, Samra, elle est venue sur Paris Moi, comme je suis en contact avec les Allemands depuis très longtemps En général, quand des artistes allemands viennent sur Paris Ils m'appellent, tu vois Donc on avait fait une connexion, je crois que c'était l'année dernière Ils voulaient tourner un clip Je l'emmenais dans deux, trois quartiers Entre guillemets, j'étais avec lui Et je lui avais dit Le jour où je vais faire un feat Tu viens, il m'a dit, vas-y, tranquille Donc j'ai envoyé un son, il a kiffé, il a posé, tranquille Toi-même, ce serait quelque chose d'envisageable De rapper en russe ? Franchement, j'ai un accent, il est Peace Jets T'as qu'à me dire, c'est mieux, je reste en français En tout cas, quand on regarde un petit peu les commentaires sous tes clips Ou sous tes posts Insta Ça parle vraiment toutes les langues T'as un public qui a l'air d'être vraiment très large et très multiculturel Est-ce que c'est important pour toi en tant que rappeur de fédérer De parler un peu à tout le monde ? Frérot, la vie, c'est la fédération Il faut s'unir, pas se diviser Toutes les religions, toutes les couleurs Tout le monde Comme je dis, c'est force au pays de l'Est Et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous Il y a un peu moins d'un an, tu as sorti un des morceaux Qui je pense est le plus bestial de 2021 C'est lequel ? La légende, elle raconte qu'écouter ce morceau à la salle de sport Ou dans les dojos, elle permet d'augmenter Ses capacités physiques d'au moins 150% Est-ce que tu vois de quel morceau je veux parler ? Euh... Dis-moi, est-ce que pour moi il y en a plein ? On va écouter ça tout de suite Vas-y, fais voir Je cherche les billes et pas les pièces C'est un jour je trouve l'amuseur On me dira que tu fais de la stesse Prends pas les guerriers où je le canne avec son dièse Y'a pas le nord, blâtonne pas ce que je vais de l'est On tombe un bel Pas les escoles comme son kiff 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 Fight 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 Voilà donc Street Fight avec Kalash Criminel C'est ton premier featuring avec un artiste français Ouais En plus voilà une tête d'affiche de ce rap français Il y a une super alchimie entre vous deux Je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'ont découvert avec ce morceau là Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les dessous de cette collaboration ? En vrai j'ai un cousin de Chechen Il le connaissait Son manager aussi Et un jour je crois que c'est sur Twitter Il y a un supporter il a dit Ouais je verrais bien un feat avec Kalash Criminel Moi j'ai dit moi je suis chaud moi Et lui il a répondu Davai C'est à dire c'était officiel Tu vois ce que je veux dire ? Et après voilà après j'ai envoyé deux sons Il a kiffé un Après on s'est retrouvé en studio On a rebossé encore le titre Et voilà après une semaine après ou deux On s'est appelé C'est comment ton équipe l'a kiffé ? Ouais elle a kiffé Hé mais bretane En vrai ça serait bien de faire un clip Je dis t'es chaud Criminel Il m'a dit ouais vas-y je suis chaud Je dis bah vas-y d'en va C'était quoi l'ambiance sur le clip là ? Hein ? C'était quoi l'ambiance sur le clip ? La guerre Il a ramené son équipe, j'ai ramené la mienne T'as gardé ? Je crois que le caméraman il a fait deux ou trois chutes Je te jure c'est la vie de ma mère Et voilà c'était incroyable La vérité c'était une vraie ambiance Ouais Bah dans le clip on te voit justement avec tes potes T'as vu il a fait des tractions Crimi ? Ouais T'as vu il a fait des tractions moi ? Moi je dis Crimi faut que tu fasses des tractions Bah tu t'es sûr ? Il a dit ouais il a fait des tractions fort Avec la cagoule et tout Bah je le kiffe Bah justement le sport c'est une dimension essentielle de ta musique Dans une interview, une des rares interviews que tu as faites Tu disais que le sport t'as sauvé la vie Ouais De quoi est-ce qu'il t'a sauvé le sport ? En gros t'as vu quand j'étais plus jeune Un que je fumais, j'tisais T'as vu je faisais des conneries et tout tu vois ? Et le sport ça m'a appris une discipline Au départ j'ai commencé par la boxe Même pas j'ai commencé par le taekwondo J'ai fait du taekwondo Après j'ai fait un peu de boxe anglaise Et... Après j'ai lâché et tout tu vois ? Et après... J'ai toujours dit la muscu c'est de la gonflette et tout Et en fait pas du tout En fait c'est vraiment une discipline Faut être rigoureux Faut savoir bien manger C'est une discipline en fait tu vois ? C'est comme n'importe quel sport tu vois ? Et c'est dur C'est très très dur Parce qu'il faut du temps Ca c'est pas sur... C'est pas sur un an Les gens ils pensent qu'en un an ou deux ans Ils vont être balèzes Mais tu fais des progrès en un ou deux ans Mais là où vraiment Tu commences à faire des vrais gains C'est au bout de 4-5 ans Et j'ai beaucoup de gens moi par exemple Ils me disent Ouais lui c'est sûr il se pique Etc et tout Alors que tu me vois Tu me vois Je suis... On va dire je suis musclé Mais je suis pas un compétiteur Ou tu vois En bout de bite en train de faire des pauses et tout tu vois J'ai pas des veines tu vois Et les gens ils pensent ça tu vois Ca m'a apporté une hygiène de vie Tu comprends ce que je veux dire ? Le fait de moins fumer Plus boire d'alcool D'aller au sport C'est un combat entre toi-même en fait Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... C'est une discipline Moi ça m'a fait du bien au mental Vraiment Tu vois Et puis ça a changé ma vie Parce que Le rapport que j'avais avec les autres Il a changé Tu vois En fait c'est comme à la boxe Ou au JGB par exemple Même si tu peux niquer quelqu'un fort Lui faire du sale Tu sais que tu peux le niquer Donc du coup Tu vas plus réfléchir Tu vas plus prendre sur toi Tu vois La maîtrise de soi Voilà je cherchais le mot C'est une maîtrise de soi Tu vois La force C'est exactement ça La force Il faut la maîtriser Et grâce au sport Que ça soit de la muscu Le combat Peu importe J'ai réussi à maîtriser ça Tu vois Est-ce que tu penses aujourd'hui avoir la même maîtrise dans ton rap Que dans ta force physique par rapport à... Après par rapport au rap c'est de la rigueur C'est vrai Après j'apprends encore Dans la musique Tu vois J'apprends Même l'autotune Tu vois Je me suis exercé Parce que de base j'aimais pas ça J'ai voulu faire mon propre autotune Mon propre chant Tu vois Plus inspiré justement du rap russe Mais je sais pas Je trouve que la musique pour moi C'est instinctif C'est-à-dire quand j'écris Ça vient tout seul Tu vois Quand je pose Ça vient tout seul Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr C'est normal La muscu on t'apprend les mouvements Tu vois Parce que je veux dire La boxe, le JGB On t'apprend les techniques Les clés etc Et tout Les combos tu vois Les shadows et tout Mais là la musique on m'apprend pas T'es dans quelque chose de plus instinctif Je suis dans le studio J'écoute une musique J'écris Après je me casse la tête Tu vois Avec mon cerveau Pour faire les mélos et tout Voilà Moi je suis tout seul J'ai pas de top liner Tu vois C'est intéressant tout à l'heure Tu viens de parler d'autotune Sur le précédent projet Donc sur Sovjetski T'avais fait l'effort De te mettre à l'autotune Avec On Off Plus tard t'as sorti Cocktail On en parlait un petit peu Hors antenne Qui a bien fonctionné Mais je te donne le terme effort Parce que je me rappelle Que t'aimais pas trop ça Tu disais que t'aimais pas trop ça Là t'as renouvelé l'exercice Notamment sur le morceau 20 ans qu'on écoute J'aime pas l'autotune Par rapport aux précédents extraits Qu'on a passé Ça change pas mal au niveau des sonorités Comment est-ce que toi Il évolue ton rapport à l'autotune En vrai j'aime pas l'autotune Parce que C'était une voix trop trafiquée Et tout tu vois Et c'est Les sonorités américaines Tout ça et tout J'aimais pas tout le monde Copier sur tout le monde Tu vois ce que je veux dire Après j'ai essayé de faire Mon autotune à moi C'est vrai que dans Cocktail Je te dis la vérité Je kiffe ce son C'est vraiment On Off j'avais kiffé aussi Il y avait des bons retours Après j'ai dit Tu sais quoi Je vais pas rester fermé Je vais essayer J'ai ces cocktails De A à Z autotune J'ai écouté J'ai écouté J'ai écouté Une semaine après J'ai réécouté Je dis non en fait En fait comme là j'ai posé Je kiffe Bon bah tu sais quoi On va peut-être s'écouter Un petit extrait Salut au revoir Allez-y Tu casses pas du paypal On sent les glocks Si tu me payes pas Je suis dans le bloc Ou la mébac Oh Je me dis qu'il y a peut-être Aussi l'aisance Le fait d'avoir fait plusieurs morceaux Au fait que maintenant T'es plus dedans quoi Tu vas peut-être un peu plus Creuser cet aspect là Je sais pas après Je peux pas te dire Moi pour moi Y'a que les cons qui changent pas Tu vois ce que je veux dire Pour moi c'est de l'évolution Tu vois Ça veut dire J'ai même fait un son aussi Mama Dans Sovetsky J'avais essayé un petit peu et tout Mais euh Moi je trouve ça me colle bien Après ce que j'aimais pas aussi Dans l'autotune en France C'est le discours qu'ils ont C'est toujours un discours Moi j'ai gardé mon rap Mais avec de l'autotune C'est-à-dire le discours qu'ils ont Sans forcément C'est pas de la musique un peu Tu trouvais que ça se lamentait ? Pas mal parlé T'as vu là on est dans une bonne ambiance Non non bien sûr Sans citer de nom Mais tu trouvais que ça se lamentait ? Non mais je sais pas On va dire C'est de la merde en barquette Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi je reste C'est moi Mais c'est mon rap Il change pas Mais avec un peu d'autotune Tu vois Ok Mais dans le projet Y'a pas que de l'autotune heureusement Ça fait Mine de rien Ça fait déjà 3 ans Que t'es dans le rap officiellement On va dire T'as une cadence assez élevée Parce qu'en moins de 2 ans T'as publié 3 mixtapes déjà C'est quoi la suite logique pour toi ? C'est un premier album ? Franchement je vais arrêter les mixtapes là 3 ça suffit Et j'aimerais bien faire un album Mais c'est un passage un peu important dans la vie d'un artiste Est-ce que tu sais déjà un peu ce que t'as envie de raconter ? Est-ce que t'as déjà un peu des idées, des lignes directrices ? Je pense que je veux mettre plus de temps à le faire J'aurais bien aimé faire Un album même quasiment que Avec des feats français T'as envie de t'ouvrir un peu ? Te mélanger ? Bah maintenant tu sais Moi j'habite en France Je rap en français Tu vois Je pense que j'ai fait assez de feats internationaux Je pourrais en refaire encore Je suis ouvert Mais J'aimerais bien faire même un projet que rap français Avec des gens que j'aime bien T'as déjà des pistes ? Des propositions ? Des idées ? Il y a un featuring normalement qui devrait se faire Une toute logique C'est le feat avec PLK Ok Puisque c'est un gars d'origine de la Pologne On reste dans une cohérence quoi On s'est déjà parlé On va voir Pour l'instant je dis rien Ok Je sais que tu aimes faire de la scène Mais qu'avant c'était pas vraiment possible à cause du Covid Là est-ce qu'il y a une tournée qui est prévue ? Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares et dont tu as hâte ? On est en train de voir mon brettan Je te cache pas On est en train de voir Déjà là on a sorti le projet On voit ce que ça a donné Normalement on a les chiffres aujourd'hui On est en bonne nouvelle Ça veut dire qu'on est en level up Donc on attend C'est quoi les premiers retours que tu as pu avoir sur le projet ? Que des bons retours C'est vrai ? Ouais Vraiment je suis content Les gens ils sont vraiment contents Et moi ça me fait plaisir tu vois Pour nous donner un petit peu de force là Pour les jours et les semaines à venir Est-ce que tu pourrais pas nous rapper un petit morceau de Street Fight ? Street Fight ? Acapella Acapella ? Y'a pas de contrefaçon Demande à Mylène La vie est belle mais sans le techi Elle est vilaine J'aime pas le bleu marine à cause des sirènes A 160 kilos au DC Je peux te faire 6 rep Bratan Incroyable Incroyable C'est bon Je te rappelle que la mixtape Myra Elof est dans les bacs Elle est disponible sur toutes les plateformes Merci beaucoup Tavaret Merci à toi Merci pour l'invite On est ensemble Bye bye